Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, on se retrouve sur l'île de Man pour une nouvelle émission consacrée à Touristrophie, cette course incroyable. Je suis près du leaderboard avec le temps des meilleurs pilotes. Je vous propose de me suivre dans les coulisses du Touristrophie à la rencontre de nos Français, de leurs émotions, comment ils vivent tout ça. On va retrouver bien sûr toutes nos rubriques habituelles. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur la promenade de Douglas. Alors il ne fait toujours pas très beau, c'était encore un temps maussade à l'île de Man, mais le plaisir, ça se lit sur les visages. Nous sommes avec Leslie de Motul, responsable partenariat, et elle a amené du monde de partout, d'everywhere. Le Touristrophie, c'est connu, ça a une résonance mondiale, c'est connu partout. Alors Leslie, tu vas nous présenter un petit peu, les gens qui sont avec toi. On connaît Pascal, qui vient de France, il ne vient pas de très loin. Alors présente-nous un petit peu. Alors effectivement, on a Pascal qui est le monsieur moto de chez Motul, qui connaît tout le monde sur la moto, qui peut vous faire un cours de 7 jours sur l'île de Man. Et après, on a des invités effectivement qui viennent de partout dans le monde, qui sont tous aussi passionnés, qui ont adoré leur séjour ici, et qui, je pense le mieux, c'est qu'ils se présentent un par un pour dire d'où ils viennent. Alors tu me présentes le pays, vas-y. Alors on a Anton, qui vient de Russie. Je suis de Russie et je suis très aimé l'Ostros-Coumère. On a Chris d'Afrique du Sud. Je suis de l'Afrique du Sud, c'est ma seconde TIT et c'est la base de racer dans le monde. Du Brésil, et je suis de l'Ostros-Coumère. Donc Bruno du Brésil. On a Bader du Koweït. Je suis de l'Ostros-Coumère, je suis de l'Ostros-Coumère et j'ai vraiment apprécié mon temps ici. Et on a Koksung de Corée. Je suis de l'Ostros-Coumère. Voilà, le Tourist Trophy, on vient de partout du monde. Pour le voir, alors là c'est vrai que Motul organise des voyages parce qu'ils aiment le Tourist Trophy et ils le font connaître. Et voilà, on va s'appeler en Afrique du Sud. On sent une vraie passion pour le Tourist Trophy puisqu'ils sont déjà venus. On leur pose des petites questions encore. Ah bah on peut, avec plaisir. Donc, qu'est-ce que tu penses de la Tourist Trophy ? Est-ce que c'est fou ou est-ce que c'est fantastique ? Je pense que c'est un petit peu de deux. Je pense que c'est fou mais c'est fantastique. Et il prendra un genre de spéciale de personne pour pouvoir le faire vraiment bien. Et j'ai suivi la plupart de la Tourist Trophy toute ma vie. Mais la Tourist Trophy est quelque chose qui est vraiment différent. C'est vraiment spécial. On voit que la Tourist Trophy plaît à tout le monde, de tous les pays, de tous les continents. Moi, je vous invite à me suivre en retournant dans le paddock, continuer à explorer le Tourist Trophy en profondeur. Le Tété, c'est ça. Un grand paradoxe entre la furie des courses, il y a ces moments de calme, dans des paysages somptueux. Ça donne envie d'être en vacances. Et si vous avez envie de venir en vacances au Tourist Trophy, je connais un gars qui vous organise le voyage. Ce gars, c'est Stéphane Coutel. Alors, on est le dernier jour de course. On vient de retrouver Stéphane Coutel. Tour opérateur maintenant, Stéphane. Tour opérateur, oui. On organise des voyages. Là, c'est la première fois qu'on vient sur le Tourist Trophy. Donc, on conduit l'opération l'année prochaine, bien sûr. Et puis, les Grands Prix depuis 2015. Alors, Stéphane Coutel, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, ancien pilote, pilote d'endurance, pilote au Tourist Trophy. Et puis, ancien essayeur à Moto Journal. On l'a fait ensemble pas mal. 20 ans, 20 années, c'est pas mal. Donc là, maintenant, ça y est, tu t'es recyclé pour emmener les motards sur les Grands Prix, toute l'année, sur tous les Grands Prix. Et là, au Tourist Trophy, tu es resté combien de temps ici ? Là, ça fait un peu plus de 15 jours que je suis là. Donc, je suis arrivé un peu avant pour organiser tout ça. Et puis, la première semaine, ils n'ont pas eu de chance, il y a eu beaucoup d'eau. Mais bon, là, ça a été super. Là, c'est le dernier jour, grand soleil. On a profité de faire des petites routes sympas, des spots. Enfin, tous les spots sont là ici, de toute façon. Ah, puis toi, tu les connais bien. C'est magique. Alors, les gars, c'est sympa, un tour opérateur Liedermann avec Steph ? Oui, c'est rapide. C'est rapide ? Oui, il faut faire gaffe au radar, quand même. Ils sont partout, ici, avec les jumelles. Et puis, ils n'aiment pas trop qu'on ne faut pas rouler à la française, quoi. Il faut rester tranquille, quand même, ici. L'année prochaine, retour à Liedermann ? Liedermann, oui, normalement. Oui, enfin, là, je ferai ça que sur 10 jours, qu'un groupe. Ce n'est pas déjà réservé, quand même ? Si, c'est réservé, oui, déjà. C'est déjà complet ? Oui. Quasi, oui, oui. Quasi, il reste quelques places déjà pour l'année prochaine. Il faut s'y prendre à l'avance. J'ai tellement de demandes, qu'en fait, il faudrait pouvoir faire plusieurs groupes. Mais bon, ce n'est pas possible pour après, à gérer. Ou il faudrait plus de monde pour encadrer, quoi. Voilà. Alors, si pour 2020, c'est déjà complet, prenez les réservations pour 2021. Voilà, 2021, voilà. Bon, la course va bientôt repartir. C'est le senior, c'est la dernière course. Messieurs, vous n'allez pas rater ça ? Ah non, non. Allez, c'est parti, on y va. A bientôt, Steph. Allez, salut, Micka. Salut tout le monde. On est dans le stand Norton, dans le paddock, avec Stuart Garner, le PDG de Norton, qui a relancé la marque en 2008. Hello. Good to see you. Yes. Good to see you. Good to see you also. So, we are here with your bike. You have a big team here. Yep. This bike, a lightweight bike. Yes. Yes. This is the new Norton Superlite with a 650cc engine. Yes. And it's a parallel twin. Okay. And we make the engine from our big V4 and just use two of the cylinders to make the parallel twin at 650. The V4, c'est la seigneur, la moto de superbike que pilote McGuinness. Ils l'ont coupé à moitié pour faire le light trade. So, it's half of the… Exactly. Of the McGuinness bike. Exactly. Of the McGuinness bike. And you are on the bike. Yeah. Top riders. Yes, top riders. So, we have John McGuinness. Here, the bike of John McGuinness. We have Davey Todd. Dave Todd. And then we have Peter Hickman. So, les trois pilotes qu'il vient de citer, McGuinness, Monsieur TT, 23 victoires. Dave Todd, le nouvel espoir. His nickname is New Kid. New Kid. Yes. And Peter Hickman, c'est simplement l'homme le plus rapide de l'île de Man. So, it's a great, great team. Strong team. Yes, strong team. Strong team. What's your objective? Win. Win, of course. Yes. But it's our first year with a new bike. With a lightweight. Yes. So, it's Norton make the engine, make the chassis. So, everything is British, made back at the factory. So, we want to win, but we need to take our time with a new bike to develop over the next one, two years. But it's going very well so far. Okay. And we have some good times and we're going faster, faster, faster. And will you produce a model for the lightweight? Yes. We've already launched the lightweight and it's called a Norton Superlight. Okay. So, yep, we're already delivering models and people are taking it either for a road bike or also as a race bike. Okay. But it's, because it's small and light, still 100 horsepower, still very fast. Fast, yes. But it's, you can handle it. Whereas the big super bike, it's and it's like, wow, it's so fast. Whereas the Superlight, it's more rideable. For sure. It's easier to control and easier to own it. If you know what I mean, to like, it's more relaxed. Yeah, it's still very fast. You are involved only on Tourist Trophy or all the race? No, with just TT. Just TT. Yes. And in August, you have a special event. Exactly. We, so, because we're all a bit crazy, we build our own race track around the castle. At the end of August, we have an event where we race around the castle. Okay. It's crazy. And you can bring your own bike and have a go. Brilliant. These French people could come with… 100%, very welcome. Very welcome. But we will beat you. Yeah. We will see. The message is passed. There's a great event, the 31st of September 31st. Where you are welcome to ride with your bikes, in front of the castle. Norton. And Stuart is sure that they're French. We're going racing. I think… A vous de jouer. Il faut venir les voir. Thank you very much. Congratulations. Thank you. See you. Have a good day. Bye bye. Yeah, maybe. Bye. Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1400 euros davantage clients sur une sélection de modèles. C'est bon ? Ah, tu peux vous décider. Ça y est, les Français se préparent. Il y a Morgan Levignon, mais il doit aller pisser. Il a très envie d'aller aux toilettes. Et là, il y a Timothée Monod, qui va faire mieux aussi de sa première course en mille. Hein, Tim ? Ouais, ça va, ça va. C'est une nouveauté pour toi, la mille ? Oui, oui, oui. J'ai découvert la mille la semaine dernière. J'ai fait un tour d'essai. Ah ouais ? Du coup, je ne t'ai pas qualifié parce que je n'ai fait qu'un seul tour. Il me faut en faire quatre. Et ils m'ont repêché au dernier moment. Donc voilà. Là, la course, ça va être une première. Je ne pense pas finir la course parce qu'on a un petit réservoir. On a le réservoir d'origine et pour ici, il faut un gros réservoir. Il faut faire 24 litres et on n'a pas fait. Tu vas faire deux tours avec un gros réservoir. Là, tu vas pouvoir faire qu'un tour à chaque fois. Et on n'a pas pu le valider pendant les essais puisque les séances d'essai ont été comptées énormément. Tu vas ravitailler souvent et tu ne vas pas pouvoir faire les essais d'essai. Ce n'est pas grave. C'est une découverte. Je prends ça comme une bonne séance d'essai. Une grosse séance d'essai. Bah écoute, amuse-toi bien. Découvre la mille, fais-toi plaisir. Oui, ça va. Mille qui est du Next Mig. Et regarde que Mig il est bien présent partout. Parce que Morgan de Gauvignon, il a écrit Mig aussi avec son nom. Allez, bonne tour. Merci. Ciao. Ça y est. Il vient de rouler. Il revient de la course Supersport. Ça a été team ? Ouais, ça a été. Enfin, on a pu faire des tours. On a un TT très compliqué avec la météo. Et puis, bon, là, la course devait faire quatre tours. Ils l'ont écourtée à deux tours. Bon, on finit. On n'a pas eu de soucis mécaniques. La moto a bien roulé. Donc, c'est bien. Enfin, on peut rouler. Et ça fait du bien. Entre les sensations. Ouais, c'était un peu frustrant au début. Oui, oui, oui. Bah, si tu veux, j'ai fait que trois tours d'essai pendant la semaine d'essai. Donc, je ne suis pas encore dans mon rythme. Je dois être à 30 secondes de mes chronos de l'année dernière. Mais bon, voilà. C'est très difficile de se lancer pour la course. C'est presque plus des essais qu'une course, non ? Ouais, je l'ai pris un peu comme une séance d'essai. Mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis voilà, c'est une année... Mais bon, toi, tu as l'expérience. Ça fait combien de TT que tu fais ? 8. C'est l'huitième. Et combien de manx ? Je dois être à mon sixième. 6 manx, 8 TT, quand même. Tu commences à être parmi les plus anciens français à rouler TT. C'est ça, c'est ça. Un petit vieux à 32 ans. Ça y est, un petit vieux à 32 ans. Bon, la R6, ça a bien roulé. Ouais, la auto a bien fonctionné. On a pris du plaisir. Voilà, l'équipe a fait son job durant la semaine et durant l'hiver. Donc, c'est bon. On voit la structure, tu es bien pro. Ça, c'est bien. Ouais, avec des petits moyens. Mais on essaye de faire les choses proprement et efficacement. Donc, voilà, ça paye, ça paye. Ça paye. Bon, et là, tout le circuit, c'était bien nickel, bien sec ? Enfin, des bonnes conditions pour attaquer ou pas ? Euh, oui et non. À Glen Helen, il y avait des patches d'humidité. À Air Rams et Air Pym, avant d'attaquer la montagne, c'était humide. Donc, quand tu arrives sur le freinage, sur l'épingle, c'est un peu délicat. Et on a eu un drapeau jaune. Il y a eu une chute pendant la course. Il y a eu un drapeau jaune juste après Crosby. Et donc, du coup, on était ralentis. Mais voilà, on roule quand même. Tu prends combien avec la R6 dans la ligne droite ? Ouais, je dois peut-être à 260, quelque chose comme ça, chrono. Donc, oui, ça va vite. 260. Avec une 600. Avec une 600 qui décollent sur les bosses et tout. C'est ça, c'est ça. Et là, je crois que bientôt, tu vas prendre encore plus vite. Parce que tu repars pour les super stocks, là. Voilà, je vais prendre la 1000 ZX-10 Air Kawa. La ZX-10 Air Kawa. Alors, la ZX-10 Air Kawa, pour l'anecdote, c'est une ancienne demie qu'on avait vue par en pièces, mais complètement démontée chez toi. Oui, bah, c'était l'hiver. L'hiver, on travaille sur les motos, on refait les moteurs, les suspensions. Et aujourd'hui, elle est prête à rouler. Elle est toute belle. Allez, on te lève parce que ça va bientôt repartir. Ça enchaîne aujourd'hui. Merci. Allez, bonne course. Ciao. Ça y est, il fait nuit sur les paddocks. On est avec Labuche, le newcomer qu'on retrouve partout dans l'émission. Ouais, c'est ça. Il est venu voir les copains. Morgan Govignon et Nicolas Potet. Alors là, on a des spécialistes du Manx. Et Labuche, lui, il n'a pas eu besoin de passer au Manx pour venir là. Mais tu avais besoin de conseils quand même. Oui, bah, j'avais besoin de conseils et je leur en remercie d'ailleurs. Surtout Morgane. Voilà. On se connaît depuis deux semaines maintenant. On ne se connaissait pas du tout. Ah ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui est venu me voir pour me porter. Voilà. Alors, quel conseil t'as donné ? Quels conseils qu'on donne à un newcomer ? Eh bien, en fait, t'essayes à fond, ça doit passer. Non, c'est le bon conseil. Non, c'est pas celui-là du coup, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est des conseils tout simples. En fait, c'est pas des conseils pour aller vite. C'est des conseils pour être en sécurité et puis se sentir bien. En fait, on est beaucoup à temps de rouler ici. Et on est tout excité généralement quand on y va parce que c'est un rêve, parce que voilà, c'est un gros truc à faire. Et puis quand on vient là, ça commence à être un peu plus compliqué. On a une certaine pression. Je pense qu'elle est encore pire quand c'est quelqu'un comme Jonathan qui vient là, qui a déjà un palmarès, qui a déjà fait des choses avec des gens qui attendent des choses de lui. Nous, il n'y a pas grand monde qui attend quelque chose de nous, à part nous-mêmes. Et puis les copains, mais c'est pas pareil. Et moi, ce qui me fait peur, c'est des gens qui vont aller chercher trop de choses la première fois. Et ça, c'est déjà vu des gars qui étaient très rapides dans d'autres catégories qui viennent ici. Ici, c'est une épreuve qui est vraiment différente. Nous, on n'est pas rapide sur circuit. Ici, on arrive à peu près à s'en sortir, mais c'est vraiment un truc à part. Et c'était juste des choses pour le mettre dans le bain. Ce que nous, en fait, on avait ressenti. Après, lui, il en fasse sa sauce, mais qu'il se sente bien. Toi, c'est ton deuxième Touristrophie cette année, mais tu as combien de Manx ? Il y a 3 Manx et un classique TT en plus de TT. Voilà. Et alors, quand on roule au Manx et quand on roule au TT, la piste, ça reste la même ? La piste, ça reste la même. Tout reste complètement identique. Le Manx est plus accessible. En fait, c'est le passage obligé pour les gens qui n'ont pas de palmarès et qui veulent aller au Touristrophie. C'est une course qui est plus amateur. C'est pour ça que Jonathan a pu accéder directement au Touristrophie parce que derrière, il y a un bagage. Il y a des années de compet avec des très bons résultats et un très bon niveau. Nous, on a dû passer par le Manx parce qu'on est moins rapide, tout simplement. C'est une bonne école de prendre au Manx. C'est une très bonne école. Il y a moins de pression parce que les chronos, les barres de qualif sont moins élevées. L'ambiance est un peu plus roots. Donc, on est un peu plus dans notre élément sur un Mont Grand Prix que sur un TT. Là, on est vraiment des tout petits. Alors qu'au Manx, on est un peu comme tout le monde. Et puis, c'est un bon esprit avec les top pilotes qui ne sont plus décontractes parce qu'il y a le classique Touristrophie en même temps. Donc, voilà, c'est un truc sympa. Alors toi, tu es newcomer aussi, mais tu as fait combien de Manx avant ? Trois. Trois Manx. Là, le premier TT. Peut-être pas le meilleur, mais ça reste un TT avec la météo. Ouais, complètement. Mais un TT quand même. Et là, c'est terminé. Moi, il reste le senior demain. Voilà. Toi, tu as roulé en Super Sport ? Super Sport et Super Twin aussi. On a construit ça quatre mois avant de partir là. Un truc sympa. Et tu t'es fait plaisir ? Ouais. Des bonnes sensations ? Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, parce que soleil, parce que moins de vent, parce que enfin un peu de tour, ça se remet un peu tout dans l'ordre, la vitesse. Ouais, plaisir. En 600, c'est le moteur qui est important. Mais en 1000, c'est vraiment le châssis. Il faut un bon châssis. Dans toutes les catégories, il faut un bon châssis. Moi, je pense qu'en 600, il y a un gros gap entre des motos comme nous qui sont en stock et les gâtes de vent qui nous collent vraiment beaucoup de kilomètres dans les roues droits. La montagne, elle est compliquée parce qu'il y a des montées, il y a du vent. Et avec des moteurs qui sont, on va dire, normaux, en fait, on se retrouve vite à se rendre des grosses valises de chrono dans la gueule. La 1000, il y a largement assez de puissance avec une moto d'origine. Parce que la moto, elle est riche, quoi. Il y a les codes BM dedans, il y a une ligne d'échappement. Ouais, ça qui est dingue. Et c'est hyper performant. Et par contre, comme c'est plus lourd et qu'il y a plus de chevaux, et bien, si elle n'est pas homogène, si elle n'est pas bien et confortable, en fait, c'est compliqué. Et si elle n'est pas réglée dans le bon sens, en fait, elle devient presque dangereuse. Moi, je perds presque mes sensations parce qu'il y a un moment où tout devient normal. T'as un sentiment de normalité qui fait qu'en fait, bah, tu pars et tu pars. Et puis, Bréil, le truc qui te faisait flipper avant où tu étais limite à freiner dedans parce que c'était la première fois que tu allais. Bah, tu pars et tu descends, Bréil, avec les 600 comme ça. Et c'est normal. Alors, ça, j'adore. Alors, on va jouer à un jeu, les gars. Vous allez me décrire, comme tu viens de le faire, chacun votre virage ou votre portion de circuit préférée. Allez, on commence par qui ? C'est par Newcomer. Alors, vas-y. Ma portion préférée, bah, c'est Bréil, c'est la descente. Vas-y, tu l'as décrit. Bah, Bréil, c'est... Ah... Pour moi. Alors, c'est pas mal. On va faire Bréil, chacun. Bah, Bréil, c'est comme ça. Pour toi, Bréil, c'est comment ? Bréil, c'est une phrase, déjà. c'est le poids du monde qui s'écroule sur tes épaules donc c'est effectivement tu pars tout là bas là c'est tu sautes sans lignes comme ça tu reprends ta corde comme ça tu vises le sapin et là t'as le truc qui est arrivé et la moto elle remonte comme ça tu fais un wheeling et puis t'as déjà fait 800 mètres et puis il faut réfléchir au reste et c'est parti pour un tour et c'est parti pour un tour breil vous l'aurez peut-être compris c'est au bout de la ligne droite des stands cette grande descente avec la compression qui remonte là elle est toi brille alors nous l'a déjà fait un peu mais c'est mieux on fait complètement aller tu t'arrives en haut enfin tu pars et tu soules et t'es comme ça attention tu me fais brille en mille s'il te plaît à brille en mille fais moi brille en mille normalement ça devrait se passer comme en 600 et en fait brille en mille t'arrives dedans t'es motivé parce que t'es content d'être en haut et tout tu te dis là attention si je vais faire péter le chrono c'est maintenant que ça se passe arrive comme ça t'as la petite cassure à droite avant après tu arrives sur le gauche à saint mignonne c'est là où ça saute tu es toujours sous-d'été pour oubou et là faut que tu cherchais à droite un croisement de route et déjà ça commence à faire où tu penses à relever de la moto comme ça et puis tu redescends et bon tu parce que tu en mets une parce que quand même t'es poignée pour rien et là tu refais comme ça et après tu remets en fait à chaque changement d'angle tu en relève un petit peu pour en remettre après une fois que tu es passé de l'autre côté mais la moto l'a tellement d'inertie que j'ai je sais pas encore très bien l'emmener j'ai peur qu'elle ne tourne pas si je la remets pas un peu sur l'avant et par contre après dans le bas dans le bas c'est vachement bien parce qu'une fois que tu as passé le raccord en béton tu la vire l'autre côté tu soude comme ça et ça s'écrase et tu ressors bon alors on a bien assez discuté du touriste trophy ce qui nous emmène à toutes les jolies roues arrière qu'on fait partout c'est moi j'ai fait pas mal de stand quand j'étais jeune donc je te laisse présenter séquence la de stunt voilà voilà il a fait du stunt au départ et maintenant c'est la séquence c'est la séquence la décolle c'est la séquence la décolle Sous-titrage ST' 501 Parce que c'était le spot où tout le monde se regroupait Et ouais c'est vrai que le Nikaya c'est le spot mythique, la légende on va dire Où on pouvait rouler librement, les flics qui nous embêtaient pas Qui a pas rêvé ou qui a pas été qui a traversé la France en plein été sans une thune à dormir dans le camion pour aller au Nikaya, enfin tout le monde C'est mythique, c'est une super ambiance, des gars géniaux C'est un esprit d'équipe et c'est un esprit de pote en fait le Nikaya Et on s'est retrouvé des soirées à commander 50 pizzas et à bouffer par terre au Nikaya Il y a eu tellement de bons moments là-bas, toutes ces vidéos qui sont sorties de là-bas Le spot est tellement si t'as pas été, tu sais comment il est fait quoi J'ai roulé une fois au Nikaya et je me disais je vais aller sur le spot mythique qu'on voit sur toutes les vidéos Bon là du coup c'était carrément un pur kiff Dans les meilleures sessions que j'ai faites c'était là-bas On passait des journées à s'amuser, à rouler, à déconner, dans les vacances de stunter c'était le top On y a laissé un peu de peau Et des deux ans Deux va doser C'était cool les vacances au Nikaya Pendant 10-15 jours on se retrouvait tous là-bas Sur le spot ou en dehors on vivait vraiment une vingtaine, presque H24 ensemble Je pense que la capitale vraiment du stunt au départ était à Nice en fait Tout partait de là, Max était ici C'est un lieu déjà qui est emblématique parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus rouler au Nikaya Il y a des gens de tous horizons et de toutes nationalités qui ont débarqué au Nikaya et qui ont roulé au Nikaya L'été, l'épée de la période avec Drew Stone Et le lien des premiers groupes français aussi a émergé vraiment de la nouvelle vague de stunt Dont on a fait partie, il y avait l'RSR, roue de ouf C'était un rassaut assez unique en France Et puis ça n'avait pas été planifié Non voilà, ça se trouvait tout le temps comme ça Par rapport à toutes les personnes qui sont venues rouler Que ça soit Farias, Teach McNeil, comme les Américains, Jason Britton Et l'amplitude de temps, c'est resté parce que c'est vrai que Nikaya a commencé dès 2004 Pour moi jusqu'à 2010, 2012, pendant 8 ans ça a roulé beaucoup Et j'y suis jamais allé, mon plus grand regret J'ai pas pu rider la mecque du stunt à l'époque, le Nikaya J'ai commencé le stunt au moment où ils ont perdu le spot Donc pour moi, le spot mythique, c'est le stadium en fait Bordeaux, c'est la mecque du stunt pour moi Il y a Nice, c'est culte, c'est clair Mythique, c'est là où tu as des gens aussi, où tu as vécu des trucs particuliers Malheureusement, là c'est la fin, c'est un peu sur le déclin Les Nikaya, ils cassent tout pour le tram Ça manque un peu les trucs comme ça, mais c'est le problème de spot Maintenant, on a du mal à avoir des spots où on peut faire du bruit Sans avoir de galère Il s'est passé tellement de choses au Nikaya Que dans l'esprit des stunteurs, je pense que le Nikaya, ça restera toujours quelque chose Et c'est pour ça que le nom de la page qu'on avait créée C'était Nikaya, Stunt et Family Après, ça veut tout dire Alors, ça y est, les motos s'alignent sur la grille de départ On est avec Karine, la patronne de moto et motard C'est comme ça que tu as appelé le nectar Bah oui, là je suis en train de vivre un rêve qui ne se donne pas Premier titi C'est dingue Tu sais que tu t'y attends, tu t'y attends à voir les frissons, tu vois les lignes Mais quand t'es encore de la vie, c'est quand tu le vois C'est la première fois que t'allais passer une moto à l'heure de toute façon Je suis filmée C'est vrai ? T'as pas deux fois qu'ils sortent C'est dingue Tu le sais qu'ils vont détruire là, tout le temps, c'est pas possible Ecoute, c'est normal que t'aies comme ça parce que je m'en rappelle de Valentino Rossi quand il vient là Ah oui, pareil Il était venu là, il était à Bréil dans une petite maison avec Agostini La première moto qu'il a vu passer, j'étais juste derrière Et Valentino Rossi s'est relevé, il a secoué la tête, il a regardé Agostini avec des grands yeux Il ne comprenait pas Toi tu connais bien la vitesse aussi, tu connais les circuits, tu roules en compétition Même du rallye routier, tu vois, j'en ai fait, mais là c'est démesuré Je sais pourquoi c'est exceptionnel le titi Et que ces pilotes là sont considérés comme des pilotes un peu inhumains quoi, exceptionnels Et en plus toi tu as une émotion particulière parce qu'il y a des copains, des français qui roulent Alors ce qui est marrant, j'ai effectivement des copains de rallye routier, des français qui sont venus, les Frenchies ils sont là Et il y a un des Frenchies, Nicolas Poté, c'est une moto qu'il m'a acheté Carrément Un ZX6R qui m'avait acheté à l'époque Donc une ancienne de mes motos, on roule au titi C'est génial, exceptionnel C'est marrant de les voir là mais C'est marrant et ça fait peur C'est un sentiment partagé Tous ceux qui vont se faire plaisir Mais bref, presque être à leur place Dès qu'on les voit arriver quand même C'est ça, la plus grande récompense de titi c'est de pouvoir revenir Ils sont tellement heureux d'être là Ils s'investissent tellement pour tout ça Moi je suis fan et J'y respecte beaucoup pour ça vraiment Tu reviendras ? Attends je continue mon rêve, on est en pré-grille Bah écoute, va voir les Français, Nico qui est avec Morgane Qui l'accompagne sur la grille Et puis on se retrouve tout à l'heure Ciao ! La rubrique Web Atelier vous est présentée par la Bécanerie Tout l'univers du deux roues La Bécanerie c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références Une livraison rapide grâce à notre logistique performante Un service client composé de spécialistes deux roues et un savé réactif La Bécanerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues On est dans le parc fermé, ça fait un peu bruit, on entend les moteurs chauffer Écoutez, on va vous parler Superbike, préparation des 1000 Avec Romaric qui est en train de s'affairer sur la moto de Xavier Denis Juste avant le départ Salut ! Salut, ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va ! Reste pour ça, du 1000 Superbike Raconte nous un peu la préparation d'une Superbike Pour le Titi c'est quoi ? Alors la préparation du Superbike pour le Titi C'est surtout en grande partie les suspensions ici Après on va dire que les gros teams un peu Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent Donc châssis, moteur et tout Vraiment il n'y a pas grand chose d'origine on va dire Après nous on est quand même sur une configuration On a une machine qui fait deux catégories Superstock et Superbike Voilà vous pouvez pas aller du coup trop loin la préparation Pour qu'elle reste acceptable en Superstock Donc après c'est plus les couleurs de plaques qui vont changer Les pneus surtout D'accord Après on est surtout sur des suspensions Donc Katech qui est sur le marché ici avec Maxton Les deux grosses firmes C'est les deux grands spécialistes qui étaient Maxton et Katech Qui se déplacent sur les circuits C'est vrai que nous c'est des marques qu'on connait moins en France Moins connus en France Maxton très très plus connu Katech commence à être un peu plus connu Donc voilà Après on est quand même sur une configuration un peu plus piste Avec une position un peu différente On rehausse un peu, on retravaille beaucoup Les sabots qui ont tendance à toucher ici Les courses sur route Des bulles beaucoup plus hautes Oui pour la vitesse Les vitesses sont très élevées Donc il faut être cachés Plus protégés Sur des vitesses beaucoup plus longues Ici Après ouais Dans l'ensemble on reste quand même sur une configuration Quand même relativement Après avec une préparation Moteur par Performance Alors Performance C'est Xavier Denis Qui a créé sa boîte Et qui a préparé lui-même C'est ça ? Le moteur Il prépare lui-même Il entretient Il prépare lui-même ses machines On a une idée de la puissance de la moto ? Dans les 200 chevaux Dans les 200 chevaux à la roue en fait 200 chevaux à la roue Attention c'est pas pareil qu'au moteur Ça veut dire que ça cause 200 chevaux à la roue Après suivant les démules et tout sur les routes Mais voilà On est sur des préparations Boîtier, faisceau Avec des programmations Performance Donc c'est tous les passages au vent Les réglages Voilà Vous faites des modes différents sur le TT ? Est-ce que vous préparez quelque chose au niveau de l'électronique ? Après c'est souvent sur l'électronique On va être surtout sur des hauts régimes On reste comme on dit Sur des vitesses beaucoup plus longues Donc on va enrichir beaucoup plus quand même les machines Où des fois c'est 3-6 km Pleine balle à fond Donc on va retoucher à ce niveau là Justement quand on est pleine balle Il faut faire les bonnes démutes C'est ça C'est une bonne application Voilà Bon réglage de fourche surtout ici Bon réglage de suspension Très important Parce que c'est de la route Busslée surtout de la route anglaise Et oui On entend qu'on est pleine balle Les suspensions travaillées Les effets de chaîne Des effets de chaîne Et puis des sabots Des écarts thermoteurs Qui peuvent arriver à toucher En endroit Dans Sulbit Le but c'est d'être en fond de 6 Limit shift light C'est ça C'est ça Maximum Voilà Donc à plus de 300 C'est ça Voilà Donc ce CBR 1000 RR là Il est bien tapé quand même On voit que là On est juste avant la course Couverture chante Et encore des surcouvertures C'est bien En roulant en Irlande En Angleterre Les températures Ne sont pas extrêmes Donc on augmente Vachement On essaye d'augmenter au maximum Les températures des pneus En fait De garder au maximum J'en profite pour parler des repose-pieds Parce que ça On voit pas partout Mais il faut bien Du gros grip Voilà Du gros grip Bien bloqué Bien les appuis Il y a tellement de bosses Ça secoue dans tous les sens Qu'il faut vraiment Tout freiner En fait toute la machine est freinée Recontrôlée Démontée A chaque roulage Donc des autres C'est une machine quasiment de A à Z Sur Terre On tombe les moteurs Et tout C'est vraiment une très grosse révision Vu qu'il y a de très grosses vibrations On est obligé de quasiment Déssembler la machine A chaque roulage Alors là on voit T'as échappement à Rho Ouais Ligne complète à Rho Donc non homologuée Bien sûr en France Même sur certains Beaucoup de circuits français Donc ici Qui regardent bon la sonorité Et ça c'est pour faire plaisir aux spectateurs C'est pour se faire plaisir aussi à nous Ouais On l'entend de loin Ecoute Céleste Finir la préparation de la moto Ça marche Merci Romaric Il n'y a pas de quoi A bientôt A bientôt Je suis accoudé à un des nombreux murs qui longent le circuit Vous voyez c'est pas très rassurant tout ça La course des sidecars vient de partir On est à Governors Bridge C'est la dernière épingle du circuit Qui commande la ligne droite des stands Je vous propose d'aller rencontrer une famille tout à fait surprenante de sidecaristes C'est la famille Leblond On est chez les Leblond Une famille de sidecaristes incroyables Présentation Papa C'est François Sylvie La maman Et Estelle Qui vient de finir la course des sidecars En 6ème position Félicitations Merci beaucoup Alors ça fait du bien cette 6ème place Oui Parce que Titi a été compliqué cette année Oui oui particulièrement cette année Il y a la météo qui a été très très capricieuse Et on a eu 2 séances d'essai avant la première course Donc pour notre part à Franck et moi On n'a pas terminé notre première course Donc voilà En plus un moteur cassé Voilà Le moteur qui marche fort il casse C'est ça Et donc la 2ème course elle fait vraiment du bien Même qu'elle a été un petit peu courte Même qu'on l'ait attendue longtemps Mais c'est pas grave Alors attention 6ème avec le moteur qui ne marche pas Il y a 10 chevaux de moins Du coup comme il n'y avait pas de cheval Elle ne pouvait plus couper Elle est passée sur l'élan Et ça a bien marché Oui voilà C'est ton meilleur résultat ? Résultat en place oui En vitesse non par contre Voilà Une meilleure place Je l'ai connue 2003 Elle avait 12 ans Elle accompagnée Papa et maman Qui roulaient ensemble François roule toujours Avec Marlène sa passagère Sylvie a laissé sa place dans le panier Oui Mais Sylvie Ca a été la première française A avoir un trophée exceptionnel Le trophée ? Le trophée Suzanne Jeunesse Voilà Qui a récompensé les meilleures Les féminines les plus méritantes Les femmes les plus méritantes au Titi Tu l'as eu deux fois Je l'ai eu deux fois Oui Et Tu l'as eu deux fois Deux fois aussi Voilà Famille d'exception François ça a été toi ton Titi là ? Oui ça a été Un manque de roulage comme tout le monde évidemment Du haut temps Mais on a voulu quoi ? On a eu deux CEDC Deux courses On n'a pas été embêtés Avec Marlène on a tout fait Mais malgré tout on a fait que neuf tours en tout C'est pas beaucoup Donc ça a manqué de travail Mais bon on l'a fait bien Je suis régalé Et tu finis là ? Et là je suis né dix-huitième Dix-huitième Je suis à ma place J'avais du plaisir Alors dix-huitième c'est un chiffre qui veut dire quelque chose Parce que dix-huit c'est aussi son nombre de participations tt C'est vrai que c'était mon dix-huitième Dix-huit tt Autant dire qu'il y a de l'expérience hein Dix-huitième participation Marlène a choisi quelqu'un d'expérience pour voler photo-estrophie Tu as fait combien de tours cette année ? Combien de tours ? Combien de tours ? Six et demi Six et demi tu as fait combien d'habitude ? Ouais les bonnes années non ? On peut même en faire jusqu'à 20 quand on part avec des petits numéros Ouais Voilà Alors autant dire que c'était vraiment un petit particulier Le 7 quart C'était important de reprendre faire comme papa-maman ? Faire comme non après ça s'est présenté comme ça Et c'est très bien comme ça T'avais pas trop le choix ? T'as grandi avec ? Ouais le choix je l'ai toujours eu Ils m'ont jamais forcé mais c'était quelque part normal de... Je me souviens de toi à 12 ans déjà il y avait de l'envie hein T'attendais hein ? Hanh ! Hanh ! Hanh ! Hanh ! Hanh ! Hanh ! il y a du succès c'est cool et le touristrophie toi Sylvie ça te manque pas trop les premières années oui c'était très compliqué de me tourner ici mais bon il faut se faire une maison moi c'est plus physique pour le faire mais toi t'es pas prêt d'arrêter tous les ans elle dit qu'il arrête quand même ah je dis aux anglais c'est un dernier de plus voilà un dernier de plus au touristrophie on dit toujours que le plus important pour un pilote c'est de prendre le ferry de retour le ferry c'est demain ils ont du boulot faut tout ranger et en plus Estelle le week-end prochain elle roule à Imatra en IRC gaz voilà le touristrophie ça dure deux semaines et pendant ces deux semaines une semaine d'essai une semaine de course, dix courses au programme on en prend plein les yeux on en avait vu le résultat avec Jean-Michel de quelques-unes mais c'est pas fini on reprend avec le TT0 qui est le touristrophie électrique oui tant pis tant pis oui tant pis non non mais c'est non c'est bien quand même c'est bien quand même mais ce que l'on voit c'est qu'il y a de moins en moins engagé c'est ça le gros problème alors Mugen vient avec des machines exceptionnelles ils sont un petit peu en dessous de 120 miles au tour donc c'est très vite mais ça étouffe tout le monde et oui d'accord c'est ça le problème c'est le problème ils sont trop rapides parce qu'après on voit il y a une Mirai qui vient avec Yann Lugan en troisième position mais le reste ce sont des universités qui préparent les motos mais ça reste universitaire et il y a des travaux d'université alors un TT0 remporté donc par Michael Rotter Thomas Mugen en deuxième position on a John McGuinness quand même donc ça fait plaisir d'avoir oui monsieur Titi oui mais je suis content qu'il n'ait pas marqué de points dans le total des points il s'est rapproché de Joe Dallop il a 23 victoires Joe en a 26 mais s'il gagne des points avec le TT qui ressemble qui n'est pas une vraie course quand même ça serait un petit peu chagrin qu'il revienne à remonter qu'il soit remonté sur malgré tout John a déclaré qu'il ne voulait pas à battre le record voilà donc il y a un profond respect on en parlait de la famille Dallop et pour Joe Dallop le but n'est pas d'aller chercher le record Mike Guinness a le respect total pour Joe Dallop Super Sport rebelote Hickman devant Harrison et Elié mais cette fois Hickman il pilote une triomphe voilà alors donc ils ont fait il n'y a plus de 6,75 triomphe ils ont refait revenir une moto de stock américain qui a été préparée parait-il à l'usine et on a vu que ça marchait ça marchait ce qui est assez fantastique c'est que le pilote doit faire quelque chose comme 20 ou 25 kilos de but que le Johnson et qu'il est là quoi ben oui alors il n'y a plus de 6,75 on attend la Daytona 7,65 on a vu des images voler on en parle c'est dans les tuyaux Triomphe est quand même motoriste en moto 2 bien sûr donc une marque anglaise Touristrophie une victoire avec Hickman tout ça ça va revenir il y a des choses qui sont les tuyaux il y a quand même deux marques anglaises Autoristrophie Norton il triomphe oui c'est sympa oui on ne parlera pas trop des succès de Norton Norton non voilà alors Norton pour l'anecdote John Mc Guinness abandonne en lightweight oui et revient au guidon d'un Tiger triomphe donc il abandonne sur une Norton et il rentre pour pouvoir participer à la course du Titi Zero il rentre sur une triomphe on a vu la photo sur les réseaux oui c'est assez marrant au niveau de Norton je ne comprendrais jamais quelles sont les réglementations anglaises alors dans la loi des séries on retrouve en senior pour la dernière course un podium dans le désordre mais un podium qu'on a déjà vu en superbike bien sûr avec cette fois sur la première marche Harrison deuxième Hickman Connor Cummings c'est le même podium que le superbike mais dans un autre ordre en sachant qu'Hickman a mené pendant très très longtemps la course et qu'apparemment il y a eu un petit problème parce qu'on l'a vu dégringoler perdre du temps du temps du temps il semblerait qu'il ait un problème de selle ou de confort sur sa machine sinon il courait vers sa quatrième victoire au Touristrophie là il en a marqué 3 c'est déjà énorme il porte son nombre de victoires à 5 ce qui est le cas aussi de Harrison non il est à 3 il est à 3 alors Harrison effectivement est à 3 mais Harrison a gagné il s'en a jouissé en conférence de presse dans les 3 catégories lightweight super sport Kawasaki anecdote sympa depuis 1975 Kawasaki n'avait pas gagné au Touristrophie dans cette catégorie voilà le dernier c'était le retour de Kawasaki des super bikes c'est assez surprenant parce qu'on attendait BMW et on voit cette Kawasaki qui manifestement la silicone était parfaitement dans le coup au niveau des vitesses de pointe et des qualités routières super alors si vous voulez connaître plus de résultats plus de détails vous allez sur touristtrophie.fr touristes- www.tourist-trophie.fr voilà exactement et vous saurez tous sur le Titi et surtout sur les courses en route en général et les courses en route en général merci beaucoup Jean-Michel je ne sais pas de quoi Michael Michael pardon Michael on est au Titi le chus nous voilà avec Anne une vraie passionnée du touristtrophie une vraie journaliste parce que 30 ans à l'équipe c'est ça Anne 30 ans pas moins et avec beaucoup de touristtrophie pendant mes vacances voilà parce qu'elle était un peu spécialisée dans la Formule 1 mais elle est tombée amoureuse je préfère être venu au Titi voilà du touristtrophie et donc là tu as décidé maintenant de filer un coup de main à Jean-Michel ben oui puisque j'ai un petit peu de temps maintenant je fais ce que je peux mais franchement son site est tellement bien qu'on a du mal à l'améliorer c'est gentil vous allez retrouver beaucoup d'anecdotes et d'interviews c'est ça oui j'essaye de raconter un petit peu de la vie quotidienne sur une course comme le Titi c'est tellement différent des courses sur circuit c'est familial il y a plein plein d'anecdotes plein de petites choses à picorer à voir et puis il y a de l'émotion et tu en as eu hier à l'arrivée de la course le lightweight avec cette victoire de Michael Dallop qui t'a particulièrement ému ah oui vraiment beaucoup parce que Michael c'est un peu un gros ours qui ne montre pas grand chose et là sur le podium je pense qu'il était vraiment extrêmement ému il était au bord des larmes et quand il a levé les yeux au ciel je ne me mets pas à sa place dans sa tête mais je pense qu'il était il pensait certainement beaucoup à son frère et c'était la première fois qu'il courait depuis la mort de son frère l'année dernière et c'était la première fois qu'il gagnait je ne suis pas sûre qu'il soit venu au Titi en ayant la certitude de gagner il y a quelques semaines il avait confié à un journaliste anglais qu'à présent il se sentait comme un tout petit poisson dans une grande mare ah oui il ne se sentait plus à l'aise je pense qu'il se sentait un peu perdu au milieu des autres et sûrement pas avec la même approche psychologique d'abord il avait très peu d'entraînement avant de venir ici et peut-être qu'il doutait aussi de son envie de recourir de gagner est-ce que tu penses que cette victoire va lui donner envie de continuer de revenir l'année prochaine ou est-ce qu'au contraire elle va mettre un terme à quelque chose je n'en sais rien et c'est la grande question parce que quand on lui a demandé hier si c'était le début d'une nouvelle série il n'a pas répondu un oui franc et massif comme il l'aurait fait avant donc j'ai l'impression qu'il s'interroge encore sur la suite à donner à son avenir et puis on peut imaginer qu'il y ait aussi toute la pression familiale qui est complètement compréhensible je ne suis pas sûre que lui-même ait des certitudes sur la suite espérons qu'il fasse le choix de continuer parce que c'est un pilote égoïstement on a envie parce que c'est un beau pilote c'est une grande famille voilà c'est super belle histoire merci beaucoup je te laisse continuer à travailler tu as beaucoup de travail voilà le Tourist Trophy 2019 est terminé je vous donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là n'oubliez pas de partager commenter liker et de rouler en moto